Bien le bonjour amis slash, je vous propose mon druide explosion de pierre, la nouvelle compétence qui arrive sur Diablo 4 2.0 C'est un build super sympa à jouer, qui dispose de grosses zones et qui permet comme ça de nettoyer très rapidement les instances de tourments Je vous explique tout ça et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de suivre la chaîne Pour notre druide on va donc spam la compétence explosion de pierre Alors même si à la base ça peut être une compétence canalisée, nous on s'en fiche, on va surtout spam la touche pour pouvoir avoir comme ça beaucoup de dégâts On aura aussi des compétences support, vous avez pétrification qui permet d'augmenter les dégâts critiques que vont subir les ennemis Le hurlement pour se transformer en loup et éventuellement si vous avez besoin de récupérer de l'esprit Et ensuite rempart de terre pour être inarrêtable On a aussi deux autres compétences, on a les dégâts réduits avec armure cyclonique et des dégâts réduits pour les ennemis avec ouragan C'est important de bien jouer ces deux compétences parce que c'est des compétences tempête Et en les activant on va pouvoir récupérer le buff juste ici pour augmenter les dégâts critiques des compétences de terre Ensuite on va aussi utiliser deux moroniques, le premier Zanvex qui nous permet d'avoir comme ça plus 3 à toutes les compétences Dès qu'on va utiliser 3 fois un ultime donc ça va aller assez vite parce qu'on va le combiner avec l'autre moronique, Pokéum Qui permet de lancer pétrification de notre druide Donc là ça sera quand on va dépenser 1250% de notre ressource Et ça aussi c'est quand même assez rapide parce que comme vous voyez on a énormément de dépenses de ressources Mais on va aussi en gagner beaucoup Donc comme ça on a la barre qui monte et ensuite ça va pouvoir déclencher la pétrification Pour les bénédictions vous allez partir sur dégâts réduits des élites, chances de critique, des dégâts critiques Le fait de récupérer de l'esprit sur un coup de chance Et aussi le fait de diminuer le temps de recharge de votre ultime sur une compétence de magie naturelle Donc sur notre explosion de pierre Je vais passer à l'équipement et vous avez besoin de deux objets pour que ce build puisse bien fonctionner en fin de jeu Donc en attendant vous pouvez partir sur une attaque de base Mais vous voulez vraiment respecter ce combo afin d'être toujours en full esprit Donc le premier c'est visage d'Anderiel C'est pour ça qu'il faudra un petit peu de temps pour pouvoir le jouer Donc en attendant restez bien sur une attaque de base Et le second c'est cet aspect beaucoup plus simple à récupérer Mais dès que vous vous soignez vous allez récupérer de l'esprit Sur la version 2.0 il est changé Quand vous soignez plus que votre vie vous allez récupérer encore plus d'esprit Et c'est pour ça que c'est super intéressant de le combiner avec le visage d'Anderiel On a des points de vie par coup et là on va avoir davantage de ressources quand on est déjà à notre max de vie Et c'est pour ça que quand vous êtes full vie vous allez vraiment vous voyez ma barre en bas C'est ce fonctionnement là qui fait qu'on va vraiment récupérer énormément de ressources Donc on va aussi le combiner comme je vous le disais tout à l'heure avec la bénédiction juste là pour gagner des points d'esprit Et on peut éventuellement récupérer aussi sur un coup de chance le fait de pouvoir avoir de l'esprit Mais voilà ce qu'on veut surtout c'est vraiment ce combo là donc de récupérer de l'esprit avec du soin via le visage d'Anderiel En attendant donc comme vous aurez une attaque de base vous pouvez partir sur l'aspect de toute puissance Qui va réduire les dégâts subis après avoir fait une attaque de base Ensuite pour l'armure dès que vous pouvez partez sur Tirel En attendant de l'avoir on partira plutôt sur un aspect mastodonte pour avoir de l'armure Et côté gants pour l'aspect le fait donc quand on utilise une compétence de tempête on augmente nos dégâts critiques Et dessus on veut des chances d'infliger un coup critique Des bonus à explosion de pierre et des dégâts critiques Pour les trempes dégâts de terre éventuellement une ligne sur la durée de pétrification qui est plutôt pas mal Ensuite pour le pantalon vous allez récupérer la volonté de l'armure de la vie Si vous n'avez pas Tirel à la place de la vie partez plutôt sur des résistances à tous les éléments Et dessus en coup de chance plutôt des coups de chance d'étourdir les ennemis On vaudra aussi une trempe d'armure totale pour comme ça avoir notre cap d'armure Pour l'aspect le fait qu'on va avoir des réductions de physique avec l'armure cyclonique Pour les bottes vous partez sur volonté de la vie éventuellement de l'esprit par seconde C'est pas mal en début de jeu ça va bien vous aider Maintenant à ce niveau là c'est plus très utile Vous pouvez partir à la place de la vitesse de déplacement ou encore des résistances à tout si vous n'avez pas le Tirel Pour les trempes partez sur la vitesse de déplacement et de la durée d'ouragan Et le fait d'avoir plus de compétences de terre quand on est fortifié Ensuite pour les armes pour l'aspect on va des dégâts les compétences principales basées sur notre fortification Comme on sera tout le temps fortifié ça va être très bien Et dessus dégâts critiques de la vie de la volonté plutôt Ensuite dégâts de terre idéalement si vous arrivez à l'avoir bien sûr Et le fait d'avoir double explosion pour explosion de pierre On va mettre les mêmes sur le totem donc dégâts de terre, explosion de pierre Et par contre idéalement on va jouer le nouvel unique comme il n'était pas dispo je voulais quand même vous présenter le build C'est pas très grave mais voilà dès que vous avez le nouveau totem unique mettez-le ça va être encore plus efficace Ensuite dès que possible donc une fois que vous avez quand même récupéré le visage d'un Dariel On va partir sur le CS 100 étoiles, on a des bonus de coups chanceux, la vitesse d'attaque, chances de critique, compétences principales, le multiplicateur Il sera parfait pour ce build et derrière pour l'autre anneau Le fameux aspect de lumière stellaire pour gagner donc des points de ressources basés sur votre soin Et dessus dégâts critiques, chances de critique, volonté On voudra des dégâts de terre ainsi que de la génération de ressources Pour finir avec l'amulette vous allez partir sur la volonté, des chances de critique Et ensuite soit du coup de chance soit un bonus à envenimation qui va augmenter vos dégâts critiques sur les cibles qui sont empoisonnées Pour l'aspect on va récupérer les dégâts augmentés d'explosion de pierre Et le fait qu'on est toujours à la taille maximale Donc c'est pour ça que je lance ma compétence Vous avez directement la zone maximale de votre explosion de pierre Maintenant pour les compétences donc deux points pour débloquer la suite On veut absolument partir sur l'explosion de pierre qui coûte plus d'esprit et qui inflige donc 50% de dégâts supplémentaires En attendant si vous n'avez pas ce setup d'énergie Partez bien sur l'autre parce que 66% de ressources en plus c'est énorme Ça fonctionne très bien en fin de jeu En attendant tant que vous n'avez pas l'équipement partez plutôt là dessus Ensuite on descend, on prend des chances de critique aussi qui sont proches Et des dégâts augmentés avec un coût de 9% d'esprit en plus Pareil si jamais vous n'êtes pas à ce niveau d'équipement Vous n'êtes pas obligé de mettre les trois points On descend, on prend le rempart qui est inarrêtable Un point et tous les points d'ailleurs qui vous restent dans l'armure cyclonique Le gain de dégâts après avoir utilisé une compétence défensive Le gain d'armure après avoir utilisé une compétence aussi défensive Et donc les 20 points d'esprit C'est si jamais sur une série en mono-cibles avec un peu pas de bol on va dire Vous pouvez vous retrouver à 0 d'esprit donc comme ça ça vous débloquera le perso Normalement en fin de jeu vous n'en aurez pas besoin Mais en attendant vous pouvez partir sur les 20 points d'esprit On veut ensuite les dégâts augmentés en bonne santé Les dégâts sous forme d'humains Pour l'ouragan vous avez deux choix Le premier si vous voulez subir moins de dégâts On a le fait d'avoir 20% de dégâts en moins qui est plutôt cool Et autrement si vous voulez un petit peu plus de dégâts Comme ça ça va bien activer le passif qui est ici Vous allez prendre le fait de rendre les ennemis vulnérables pendant 3 secondes On veut un point pour la fortification Et trois points pour les dégâts augmentés Ensuite les dégâts critiques des cibles qui sont empoisonnées Et on va mettre un point pour aller chercher un petit peu d'esprit Et du temps de recharge juste là On veut les trois points pour les dégâts augmentés sur nos compétences de terre Et les trois points pour les dégâts augmentés après avoir utilisé un ultime Pour terminer vous voulez la posture défensive qui va réduire les dégâts sous fortification Et on prendra le passif de terre qui a aussi une chance de vous rendre complètement tout votre esprit Donc ça sera parfait Pour le parangon on va donc chercher être humain pour les dégâts supplémentaires Ensuite on va récupérer le nœud dévastation terrestre Vous allez récupérer un petit peu de dégâts critiques supplémentaires Et derrière le glyphe stoïsme pour les dégâts sous fortification et les dégâts réduits On part à droite vous prenez le glyphe terre et ciel Comme ça ça a bien boosté les nœuds qui sont là On va avoir des dégâts de compétences principales Ensuite vous partez sur la droite Vous prenez guide ancestral quand vous allez dépenser de l'esprit Ça vous donne des dégâts supplémentaires On continue à droite Vous prenez le glyphe esprit, dégâts critiques Vous prenez aussi bête intérieure Ce qui va permettre de réduire le temps de recharge de votre ultime Quand vous changez de forme En plus ça va diminuer vos coûts en ressources Donc comme ça avec la bête intérieure Ça va bien aussi aider pour votre gestion de votre esprit Et juste en haut on va aller prendre séisme Pour les dégâts critiques des compétences de terre Faites pas trop attention aux passifs légendaires Qui sont buggés sur la traduction française C'est pas très grave Mais voilà mettez bien ce setup Et après on ira chercher juste là Tant qu'il y a au moins 3 cibles empoisonnées Vous infligez 45% de dégâts supplémentaires Donc là ça vous donne vraiment l'ordre à prendre Vous voyez niveau 211 Donc ça manque encore un peu Mais comme ça sur le builder je vous ai mis les 300 points Mais au moins suivez bien cet ordre C'est vraiment les points à récupérer en priorité Je passe au gameplay Donc je vous en ai mis plusieurs On a des boss de difficulté tourment 3 On a de la fosse de difficulté tourment 4 Avec le premier palier 65 Et faites juste gaffe sur le PTR On pouvait avoir des dégâts anormaux Avec explosion de pierre S'il y avait un multiplicateur supplémentaire S'il y avait plusieurs ennemis Donc c'est pour ça que des fois Vous voyez des dégâts qui sont anormalement élevés Ça changera rien pour la version finale Ça devrait être corrigé Mais comme ça au moins vous aurez l'info Et vous verrez que sur le boss final de la fosse Là où il n'y a pas ce bug Ça se passe sans aucun problème N'oubliez pas juste pour finir Que le gameplay sera un tout petit peu différent Avec le nouvel unique Mais comme ça le build sera encore mieux Je vous laisse profiter du gameplay Et on se retrouve donc à la fin de la vidéo On se retrouve donc à la fin de la vidéo On se retrouve donc à la fin de la vidéo Merci d'avoir vu cette vidéo J'espère que ce build vous plaira Et bien sûr en lien en description Vous avez toutes les infos Sur le builder, les affixes, etc Et si vous avez des questions N'hésitez pas à les poster en commentaire